On est parti sur une game brande déluge de l'âme Une rune hyper broken pour jouer contre des matchups mêlés qui vont pas forcément avoir de très bons turns C'est un bon kiting et du bon dodging, tu vas apprendre une prio de malade Donc sur les lignes qui ont pas beaucoup de sustain Arrête de jouer Dark Harvest, mêlez lowlife et défonce-les avec Joue bien sûr Exos sur le burst de Chaco qui peut spawn sur moi Ou sur Tristana pour arriver à les counter Et en fait le but ça va être vraiment de mettre 3 auto-attaques les link phase De créer du zoning, de créer du spacing Et donc en fait d'avoir ce côté où c'est limite un 4ème sort que tu peux posséder en début de game Parce que je vais mettre du 57 x 3 très rapidement en link phase pour avoir la prio Et en fait bah j'ai pas forcément énormément de dégâts avec mes spells en début de game avec brande et avec mon passif Donc ça va me permettre d'avoir une grosse value Donc début de lane dans tous les cas Alistar c'est vraiment un creep en mêlée Donc je prends le push, ping j'arrive, je vais essayer de prendre la pressure On fait du zoning tu vois il m'a fallé l'instant Auto-auto, je me fais bump Parfait, là je continue à l'kite J'ai mis-click my bad Mais ça me permet de continuer à faire skating C'est pas grave j'ai mes popos Alistar restart niveau 1, il va essayer de me flash in Vous allez voir J'ai raté en marune, c'est bon j'ai re-marune On relève la deuxième popo On dodge sur le côté On relève sur le côté Et là on va commencer à ping j'arrive Il faudrait juste qu'on choppe le level 3 Parfait Je les auto-attaque, regardez, regarde, regarde le zoning Bam ! Bon, il y a un monde où je peux même jouer avec l'âme sanguinaire Item support, d'accord Pourquoi je peux me permettre de le jouer ? Parce qu'en fait, ça va me rajouter plus de dégâts sur les bursts Lui va essayer de me flasher, regardez Donc j'ai le stun, il faut que je follow stun sur le cartus Et je suis bien Juste elle lui malheureusement Il y a une TP instant react de la part de la Tristana Très boli de sa part Mais plutôt bien joué On va reculer un peu Triple auto Dommage Il avait pas... S'il avait le level 3, il aurait pu mettre son Z Waouh, il y a le juggle Les auto-attaques les gars Les auto-attaques Voilà, les auto-attaques Je vous ai dit Je suis actuellement 11 proc De déluge de l'âme Donc ça m'a permis D'avoir 50 x 11 60 dégâts bonus avec ça Ça permet d'avoir une très 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 grosse value Dans le début de partie C'est pour ça que Ce serait fort Donc tous ces match-up Qui n'ont pas forcément beaucoup de sustain Oh, petite décale là Oh ça va être broken Ça je savais qu'elle pouvait faire ça Ok parfait On va refaire un kill Et donc voilà C'est vraiment avoir un potentiel de dégâts Qui est en plus de ses sorts en début de partie Qui va te permettre de le trade C'est que dans tous les cas Dans Dark Harvest J'en ai pas vraiment besoin En late game Et dans tous les cas J'ai tout l'arbre J'ai tout le même arbre Qui était avec Dark Harvest Donc j'ai ça me garde Une très grosse value Donc là juste petit zoning Et vous avez vu la mousse speed Que j'ai avec les runes Parce qu'en fait Je joue avec Manteau nuageux Célérité Et avec Chasseur acharné Ce qui me permet de courir hyper vite Donc de prendre facilement une pressure Et de facilement Setup mes auto attaques Parfait Alors je veux juste que j'arrive à A choper lui Dommage Alors j'avais pas de ward malheureusement J'ai essayé d'en set up énormément Je suis pas arrivé Il a pas chopé le niveau Le level up Donc là s'il se fait engage J'ai le kill normalement sur la liste Je vais juste rester en shadowing Et on va le dire Vous avez vu J'ai perdu 4 fois la vision avec lui Et je voulais pas user ma pink J'aurais dû utiliser dans la formation Chaco top On va bien se mettre Il y a Chaco qui va bientôt revenir On peut chat lane Alors j'aimerais bien gagner des golds Avec mon item Je vais pas t'en vouloir frérot Mais ça aurait été quand même Un peu nécessaire avec mon champion Je vais décaler le mid Et donc là regardez En fait j'ai pas mes bottes finies J'ai 410 de moussepeed Alors que mon varus C'est à 343 D'accord Donc j'ai quasiment 100 de moussepeed De plus que lui Avec juste des bottes simples Qui donnent 25% Enfin 25 de base Donc très 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 élevé Il vient de se faire tuer malheureusement Ça fait la création de jeu Je crois qu'il y a une box par là Ok c'est très joli Ce que j'arrive à faire Auto attack Auto attack Stunt Voilà magnifique Je vais jouer les plantes Bon je vais mourir Parfait Auto attack Stunt Et là vraiment tu vois Tout sur les auto attack Et en fait ça va me permettre De grappiller tout ça De le feed lui Et là on est trop bien Je suis en 4-0-2 On est en train de solo carrer Tout dans les autos les gars Tout dans les autos On prend l'hémoussepeed encore plus Et là on se rend compte Regardez On est à 16 Ça nous fait énormément De dégâts rajoutés Et c'est parce que c'est une value Urgame Là peut-être j'aurais infligé Avec 80 dégâts avec le dark harvest Et la différence Elle est monstrueuse Brand on hit Nouveau build Bah malheureusement Tu vois je serais bien parti Peut-être Item support Avec les auto attack Mais bon On va pas non plus Pousser le vis trop loin Je vous montre Ce que la mélodie sanguinaire fait Plus 10% Ils font plus 5% De dégâts infligés C'est ce qui va correspondre Un peu à mon zack zack Parce que le zack zack avec blanc On a quand même Beaucoup de difficulté à toucher Je vais revoir d'ici Pour avoir l'information Sur Chaco qui peut shadow Et là je vais juste attendre Que je stacke mon ultime Il me manque J'ai perdu un peu d'expé Avec beaucoup de roaming Après bon Je vais participer à plus de 60% Des kills de mon équipe Je suis plutôt bien Auto attack Auto attack Auto attack Et il y a le kill Avec l'auto attack Voilà non mais non Regardez comme c'est broken Et là je vais montrer la V2 Alors là il faut pas qu'il push Là bas il meurt Moi je flash ça Parce qu'il va avoir le R Et là il me tue pas au R Normalement Et on est parfait Bon en vrai normalement Je suis censé prendre le raglet Mais on est là vraiment Pour vous montrer du jeu intéressant Petit déguisement en T Il y a le kill qui est fait On aura le drake à jouer Je communiquerai Je suis derrière Je suis derrière Je suis en shadow Je vais en profiter Pour prendre la vision A jungle ennemi Pour avoir l'information Sur le Chaco Je vais continuer à la shadow Ça veut dire rester un peu derrière Et quand il y a le Chaco Qui va essayer de faire des dingues Je vais le punir Auto-attaque 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 Je l'ai roule la tour Tu veux pas d'accord J'ai cru qu'elle aurait voulu Mais il est bad Parfait ça le kill normalement Je pense Voilà Parfait Je reste là pour essayer de réagir Je suis juste le déwarder Pour nous donner l'information Sur le Chaco Pour qu'on puisse prendre les plates Et là on va commencer à reculer Ouais j'étais sûr qu'il allait être là Dommage Il a attendu la fin En fait je suis resté avec la Irelia Parce qu'elle voulait grid Et qu'elle a un shot down J'ai pas envie qu'il le file J'étais obligé de stay en vrai Donc en fait le Chaco fait 42 dégâts Mais là tu vois J'ai une seconde 5 de CD Pour la lame enchantresse Que je peux vraiment stack Donc je pense que je vais la prendre Comme ça je vous montre le build Non il a les kills Parfait 1 pour 1 J'avais pas le shot down Vous avez vu les dégâts Que j'ai pu infliger avec Ça me fait 180 dégâts dans le fight Alors que j'avais moins de dégâts Avec le zack zack Après le fight a été très court Très beau flash de sa part Ça nous permet d'avoir le drag Ça nous a permis de bait La team ennemie C'est cool On va commencer à jouer un peu plus clean Vous avez vu que là J'essaie vraiment de créer du jeu Pour vous montrer la value du pick La value de l'item Et la value de la rune Pour avoir un peu se calmer Ok pas de vision ici Je vais prendre de la vision là Je vais call ça Je vais prendre cette plante Pour avoir l'information sur le Chaco Qui peut faire sa jungle Merci pour les 28 gold Tu rigales On va redécaler là Et donc tu vois vraiment Le build est vraiment Dans la beaucoup de mousse speed C'est quoi les runes ? C'est Hell of Blade Arracheur d'oeil Chasseur acharné Manteau nuageux Et c'est l'hérité Alors il va falloir jouer ça Allez on va punir tout ça Allez viens là mon petit logo T'exhauste Tu te prends en loto Bah ils ont des faffs Voilà Le stomp Donc voilà Le but c'était vraiment De vous montrer un peu la value Et même là tu vois Genre quand elle m'alline Vu que j'ai beaucoup de dégâts En fait j'ai plus de dégâts Sur la durée C'est pour ça que l'exhauste Est très fort C'est pour ça qu'après le build Avec Riley Avec des dizaines Qui vont donner des HP Vont donner beaucoup de potentiel Et c'est vraiment là Où tu as quand même Une très bonne création de jeu Donc c'est vraiment Avoir énormément de dégâts En early game Et d'avoir un meilleur Average damage Au lieu d'avoir juste De jouer sur du finishing D'accord Et en fait Là tu te rends compte Voilà je suis top 2 Des matchs de la game Avec Brand Support J'ai commencé en 6-0 Donc très 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 intéressant Niveau game plan